Déjà l'analyse elle est assez simple, on avait pour objectif de prendre 4 ou 6 points, ça aurait été mieux 6, mais en tout cas l'objectif était là, c'était prendre minimum 4 points. Donc on a atteint notre objectif, donc d'un point de vue comptable on est satisfait. Après si on rentre un petit peu dans le détail des deux confrontations, on est plutôt satisfait du contenu paradoxalement sur le premier match où on a joué en Slovaquie contre le Chapeau 2, en respectant parfaitement le plan de jeu et en étant performant, même si à deux minutes de la fin on était très performant et on a fini à 4-4, mais en tout cas satisfait du contenu. Pour ce qui est de l'Allemagne, un petit peu moins satisfait justement du contenu et plus du score, puisqu'on est à plus 4 et donc du coup là par contre on a totalement atteint notre objectif comptablement. Maintenant ça me paraît un petit peu logique aussi, on était en perte de repères par rapport à la saison dernière, et donc il fallait un petit peu de temps, et là par contre on a eu ce temps qui nous manquait. Je pense évidemment que oui, on est encore face au même adversaire qui potentiellement peut nous permettre de rêver encore plus grand, et de construire encore mieux le futsal français, donc ces deux matchs contre la Croatie seront vraiment des matchs clés, très compliqués, il ne faut pas se leurrer, la première fois on avait bénéficié un petit peu à l'effet surprise on va dire, là ce coup-ci on nous connaît, on est à peu près au même niveau, au niveau du ranking, donc oui, deux matchs très ouverts, mais quand même très compliqués à jouer. On a le retour de Peric, pivot un peu historique, et puis Marinovic qui fait son retour également par rapport à l'équipe qu'on a affrontée au tournoi de Rabat au Maroc. Très très bonne équipe, beaucoup d'expérience, ils sont revenus justement sur leur désir d'apporter de la jeunesse, là ils sont vraiment sur une base d'expérience, avec certainement les avantages et les inconvénients qui vont avec, mais à nous de profiter de ça, ils étaient présents quand on les avait joués à Laval lors du match de préparation en septembre 2022, donc on sait à qui on aura affaire. Je pense que si on réfléchit trop à l'impact que ça peut avoir d'un point de vue historique, on va se paralyser, donc l'idée c'est comme d'habitude de s'appuyer sur le contenu, il faut qu'on revienne à nos principes de base, qui sont d'abord une défense de fer, être capable de bien défendre ensemble, de bien jouer nos transitions et après derrière de construire un jeu qui nous ressemble, et de ne pas se perdre comme ça a pu être le cas par moment sur les précédentes rencontres, donc s'appuyer absolument sur le contenu et sur notre projet de jeu.